Bonjour à tous, bienvenue sur Jotili, aujourd'hui nous allons découvrir ce magnifique album, ce magnifique recueil même, sorcières, fées et princesses et quelques charmes tour à tour envoûtants et malfaisants dans la collection Sortilège de Marmaille et compagnie, vraiment un album magnifique, c'est parti ! Alors tout d'abord cet album, il faut dire que la couverture elle en impose, elle est juste magnifique et c'est un album qui coûte 20 euros, ce qui n'est pas cher moi je trouve par rapport au contenu et c'est un recueil qui va se centrer sur les personnages féminins dans la mythologie et dans les contes en fait. Donc on va avoir d'abord les damoiselles en détresse, les choses magiques, entrecoupé de personnages de mythologie et ensuite les fées. Donc on a un papier super qualitatif, bien épais, vous avez vu cette illustration, elle est superbe, avec des personnages pas forcément super connus, enfin ça alterne il y en a des connus et d'autres moins, avec ces espèces d'ombres chinoises, d'ombres chinoises je vais y arriver, style Oslo, c'est superbe. Voilà on a vraiment l'impression d'avoir des gravures, c'est un grimoire qu'on a entre les mains. Et vous allez pouvoir compter. Là on a à nouveau une lecture de Blanche Neige. Bon je passe pour que ça aille plus vite. La Belle au bois dormant, c'est magnifique. Donc Ancel et Gretel, là on passe sur des choses plus, un peu plus noires. La fée Morgane, on a un peu plus sur la fée Morgane. Mais l'usine. Le songe d'une nuit d'été. Là je suis curieuse de voir ce que ça donne. C'est joli. Des contes qui sont moins connus. De quoi faire vraiment de belles découvertes. C'est un... c'est un... la fée Clochette. Voilà. On se concentre sur celles qui ne sont pas que des fers-valoirs. Donc c'est intéressant. Pour ceux que ça intéresse, il existe un équivalent masculin. Qui est héros, princes et chevaliers. Vous voyez. Qui peut être intéressant aussi. Vraiment magnifique celui-là. Je le trouve super beau. Je le recommande. C'est un très beau cadeau à faire ça. Ce magnifique recueil de contes des éditions Marma et compagnie. Donc qui est dans... qui s'appelle le livre carmin des enchantresses, sorcières, fées et princesses. Je dirais à partir de 7-8 ans. Parce que quand même le contenu est assez costaud à lire et à découvrir. à assimiler. Les illustrations valent vraiment le détour. Un super cadeau de Noël. Vraiment super magnifiquement beau. Donc celui-ci je vous le recommande très 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 chaudement. Voilà. A bientôt. Je...